Les carnets de route sont nés en réalité d'une fascination et d'un plaisir de lecture. C'est-à-dire que je fais partie de ces lecteurs qui, quand ils lisent un roman, essayent de fermer complètement les yeux, de se laisser emporter par les mots et d'imaginer. Ce qui est fascinant par exemple avec la littérature américaine notamment, ou irlandaise, parfois française, c'est la manière dont des destins individuels sont plongés au milieu d'éléments. Les grands espaces, la ville, etc. Et moi je me suis toujours demandé ce que nous, lecteurs, nous étions capables de garder de ça. Alors on en garde des images mentales. On referme un livre de Jim Harrison et on se sent, on a été avec lui au fin fond du Michigan ou du Montana. On referme un livre de Jonathan Franzen et on était à Minneapolis. On referme un livre de Paul Auster et on était le piéton de New York. Et je fais partie de ceux qui ont été élevés à la fois par une bibliothèque et par un billet d'avion. C'est-à-dire que je considère que le voyage, c'est la lecture et la lecture est un voyage. Et j'ai toujours aimé prendre des avions, des trains, des paquebots, des métros. Partir, foutre le camp, ne jamais être assis. Je crois d'ailleurs que c'est la chose la plus terrible, être assis, cul de plomb, bureaucrate de la littérature ou de la vie. Et la lecture, de toute façon, quand c'est des bons romans, nous invite à partir ailleurs, à aller faire un tour ailleurs. Donc voilà, lire et voyager, c'est une seule et même chose. Et puis quand on a la chance ou tout simplement l'envie d'y aller pour de vrai, évidemment on voit les correspondances. Donc j'ai toujours fait ça, je me suis toujours dit, je ne sais pas, depuis l'âge de 15 ans, je lisais, je me souviens très bien par exemple, ma première venue en Irlande, j'avais lu des livres à l'époque de Michel Déon et je m'étais dit, il faut aller voir. J'avais lu Nicolas Bouvier et ensuite j'ai été foutre le camp en Afghanistan. J'avais lu un certain nombre d'écrivains voyageurs, comme on dit aujourd'hui. Je pense à Peter Matheson et je m'étais retrouvé sur les pentes de l'Amazonie. Matheson que je tiens pour l'un des plus grands écrivains américains, qui est mort malheureusement l'année dernière. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit, mais après tout, et si on allait les voir chez eux ? Comment vivent-ils ? Vous savez, il y a cette phrase d'Aragon que je trouve absolument éblouissante. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? C'est une question déjà, donc c'est beau, il n'y a pas de réponse et c'est une invitation à aller voir, à aller vérifier. J'aime bien l'idée que notre vie de lecteur consiste à vérifier ce que les romans nous disent. Vérifier que, effectivement, l'herbe est plus verte ailleurs. Vérifier que les rêves que les romanciers mettent en mots peuvent se réaliser. Vérifier que l'Amérique est bien telle que les écrivains l'ont décrite. Ou pas, peu importe ce qu'on trouve. Donc les carnets de route, c'était ça. Et puis c'était aussi une autre idée, qui est de se dire comment parler à la télévision du livre. Bien sûr, on peut faire des plateaux. Recevoir des écrivains, c'est quelque chose qui est très excitant. Commenter l'actualité parce que c'est la création en train de se faire, ça me passionne. Mais de temps en temps, je crois que c'est important aussi de se poser et d'essayer de récapituler l'œuvre. De se dire, tiens, tel romancier, telle romancière, deuxième, troisième livre ou dixième, douzième. Et si on essayait de plonger au cœur des obsessions et de rentrer dans ce que Philip Ross appelle la petite fabrique de fiction. C'est une expression que je trouve géniale parce que voilà un écrivain complet, un monstre, qui généralement n'ouvre jamais sa porte, et qui dit, en réalité, quand j'écris des livres, je suis dans ce qu'on appelle la petite fabrique de fiction. Et c'est une pièce, très petite, dans laquelle il y a un bureau, un ordinateur, du papier, un crayon, terminé. Et de là sortent tous ces personnages, tous ces décors, toutes ces obsessions. Jamais de réponses, que des questions. Donc ça élargit complètement, si vous voulez, notre fenêtre sur le monde. Mais quand on y va, on tourne autour de ce mystère. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un génie ? Moi, ça me fascine. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un génie ? Comment fait-on pour écrire ? Comment fait-on pour construire aussi son œuvre, pour se construire par rapport à ça ? Souvent, les écrivains ont des destins, des vies, qui, parce qu'ils ont du talent, sont elles-mêmes fracassées de talent, bourrées de rencontres, de hasards, de zigzags, de comètes qui leur tombent sur le coin de la figure, et qui produisent de nouveau des livres. Tout ça, moi, je trouve que c'est très intéressant. J'aime bien l'idée de mêler le commentaire de l'œuvre à la vie. Il n'y a pas l'un ou l'autre qui prédomine. Simplement, je pense que le maître mot, c'est la curiosité, pas l'explication. Les journalistes ne sont pas là pour expliquer le monde. Ils sont simplement là pour dire, voilà ce que j'ai vu et je vais vous le raconter. C'est du storytelling. Quand on voit les écrivains chez eux, c'est vrai que, parfois, on obtient des réponses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait obtenir sur un plateau de télévision. Mais pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le plateau de télévision, c'est du direct, très souvent. Donc, le discours est un tout petit peu différent, faussé. Et que quand on fait les carnets de route, les carnets de route, je les conçois vraiment comme étant très, très différents d'une émission ou d'une simple rencontre. C'est-à-dire que quand nous avons commencé les carnets de route avec Adrien Solant, le réalisateur, on s'était dit, on va s'embarquer complètement. Donc, on a un attirail très léger. J'ai quasiment toujours un micro sur moi, comme j'ai tout le temps un calepin sur moi, comme ça, où je note mes impressions, ce qu'on me dit, ce que je vois. Adrien est toujours là et j'ai toujours ce micro. Et puis, Adrien est toujours pas très loin avec une caméra légère. Et on leur avait dit, à ses écrivains, d'abord, il faut avoir tout lu, ou presque, deux. Et deuxièmement, il faut leur dire, moi, ce que je voudrais, ce n'est pas une heure d'entretien ni une conversation de deux heures. Je viens deux, trois jours. Et on tourne. Et vous me racontez. Et là, ça commence à devenir intéressant. C'est des espèces de petits documentaires au long cours sur chacun d'entre eux. Et puis ensuite, vous puisez. Donc, on a comme ça, et on est resté deux jours chez Richard Ford, trois jours chez Jim Harrison. On est venu sept, huit fois tourner Philip Roth. À plusieurs reprises, Tony Morrison ou Paul Auster. Et puis, de tout cela, naissent effectivement des complicités. Parfois, oui, des confessions, des choses qui sont dites autrement. Vous savez, les choses différentes du plateau de télévision, elles sont données surtout parce que, un, on a le temps, mais surtout parce qu'on est des lecteurs. C'est-à-dire que c'est le fait d'être un lecteur et passionné de l'œuvre d'un écrivain qui permettra, je pense, à l'écrivain de se dire « Tiens, oui, je peux lui raconter des choses. » Il n'y a pas de questions que je rêverais de poser sans jamais la poser. Vous savez, je suis totalement désinhibé. Donc, non, non, généralement, quand une question me vient, quelle qu'elle soit d'ailleurs, je la pose. Je crois qu'il faut juste considérer l'écrivain comme ce qu'il est. C'est-à-dire un écrivain et pas un personnage dont on voudrait percer le mystère. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, ça veut dire aussi que, il n'y a pas d'interdit, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Je ne crois pas d'ailleurs qu'on explique l'œuvre en parlant des amours, des divorces, des séparations, des coups de foudre d'un écrivain. Ça relève de sa vie privée. Et là où il est génial, c'est que souvent, avec le poids des années et le sens des mots, avec le talent, il en fait une œuvre. Mais ce qui m'intéresse, c'est autre chose. C'est son rapport à la langue, son rapport au lieu, à l'enracinement, son rapport à la solitude, son rapport à l'amitié, son rapport à la littérature et au maître. La première chose que je fais, c'est d'aller dans la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il faut filer. Il y a la cuisine, c'est très important, les cuisines d'écrivains. Capital, un jour, il faudrait faire un livre sur les cuisines d'écrivains. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que ce sont les objets du quotidien. Certains écrivains, Niv Koreshi par exemple, écrient dans sa cuisine. Il y en a d'autres également qui font ça. Richard Ford est très souvent dans sa cuisine pour écrire. D'ailleurs, c'est une cuisine ouverte et écrite sur la table qui est à côté. C'est très drôle. Et puis, la bibliothèque. Toujours aller voir ce qu'il y a dans la bibliothèque d'un écrivain. Sortir un livre, voir la dédicace, comprendre pourquoi ce livre est là, les annotations dans le livre, le moment où tel livre a été lu. Je trouve ça assez fascinant. L'idée, si vous voulez, c'est de recomposer la biographie rêvée du lecteur d'un écrivain. J'ai aimé ces livres. Comment a-t-il pu faire ? Qui est-il ? J'aime bien les questions qui... Il y a un journaliste que je n'aime pas du tout. C'est le journalisme qui dit, comme les critiques littéraires ou certains critiques littéraires, que valez-vous ? Que vaut ce livre ? Bon ou mauvais ? Je déteste ça. En revanche, j'adore cette critique, ce journalisme littéraire qui dit, qui êtes-vous ? Racontez-moi votre histoire. Racontez-la-moi et je ne la juge pas. Mais par contre, comme je vous ai lus, elle va éclairer, parfois ou pas, des pans de votre œuvre, des livres que j'ai aimés, des bouts de phrases, qui sont d'ailleurs les miennes maintenant. Vous savez, la force d'un roman, c'est que finalement, vous vous appropriez le destin des personnages parce qu'il résonne avec le vôtre ou celui des gens que vous connaissez. Vous vous appropriez les mots par lesquels l'écrivain est capable de dire des choses que vous ressentez et que vous ne saviez pas dire. et tout à coup, quand vous avez la possibilité de parler avec lui longtemps, en dehors du cadre promotionnel, les carnets de route, encore une fois, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la promotion qu'on peut faire sur un plateau, même si on essaye d'y échapper sur le plateau. Vous savez, on reste deux jours, trois jours, une journée complète, donc il y a ces moments où l'attention se relâche ou une fois qu'on a dit les banalités d'usage, on rentre dans le vif du sujet. J'aime bien aussi, parce que ce sont des écrivains souvent que j'ai vus avant. C'est rare que j'arrive et que je les découvre pour la première fois, notamment les Anglais, les Américains, parce que ça fait une dizaine d'années qu'avec l'Ire et l'Express, je les rencontre. Mais oui, c'est vrai que quand on peut aller avec Jim Harrison pêcher ou quand on va monter à cheval avec Dan O'Brien et qu'on est ensemble dans les troupeaux de bisons qu'il garde, puisqu'il élève des bisons en même temps qu'il écrit des livres que je trouve absolument remarquables, ça change complètement le rapport au temps. Et ça, ce n'est pas de la mise en scène. C'est simplement qu'on est là pendant trois jours. Donc au bout d'un moment, on le fait. Et là, la parole se libère. Et là, on parle de littérature. Là, il se passe quelque chose. Ou pas. Mais c'est ça qui m'intéresse. Alors, comment choisir les écrivains ? Par exemple, pour les carnets de route en Irlande, je crois d'ailleurs que la question du choix est essentielle. Il n'y a qu'un seul critère, le plaisir. Qu'est-ce que vous aimez le plus ? Je ne crois pas du tout à l'objectivité, vous savez. Ça n'existe pas, l'objectivité. C'est une vaste arnaque. Par contre, il y a une chose qui existe qui s'appelle l'honnêteté. Et l'honnêteté vient de votre étonnement. J'ai lu quelque chose, ça m'étonne, ça me pose questions, donc je vais poser les questions. C'est aussi simple que ça. Donc, la playlist idéale de l'Irlande littéraire, aujourd'hui, pour moi, ça irait de John Banville, très très grand styliste, formidable, miniaturiste de l'âme irlandaise, à Colum McCann, relève, jeune écrivain, irlandais qui commence par les nouvelles, qui part s'installer à New York, et puis qui, aujourd'hui, revient et renoue avec une littérature sur son pays d'origine, en passant par Edna O'Brien, très grande dame des lettres irlandaises, ou Jennifer Johnson, que je considère comme, alors là, le modèle, petit bijou de livres qui font 180 pages, où tout est là, et puis, il y a l'Irlande des fresques. Alors là, Dermot Bolger, la musique du père, rien à redire, c'est le chef-d'oeuvre parfait, le road movie irlandais qui vous emmène de Dublin jusqu'au Connemara, et la relève est là, avec des jeunes comme Joseph O'Connor, comme, encore plus jeune, Paul Lynch, premier roman, Un ciel rouge le matin, des marées comme ça, perdues au fin fond d'Inishowen, qui est cette péninsule tout au nord de l'Irlande où il n'y a rien du tout, on a été tourné là-bas, puis ensuite, vous prenez un bateau et l'Irlande s'en va, puisque c'est ça, en fait, le destin de l'Irlande, naviguer entre sa diaspora, tous ceux qui ont quitté ce pays, et puis ceux qui, aujourd'hui, puisque ce pays va mieux et qui a créé partout dans le monde des grands écrivains, ceux qui reviennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501